bon ben bonjour tout le monde bienvenue à c'est pas pour les doux cinquième podcast environ je crois le temps passe vite le temps passe vite aujourd'hui édition assez spéciale ben j'aimerais ça va premièrement présenter tout le monde qui est avec nous un gif de watching games ensuite on jason le joueur cynique on est back il ya un max de retrogame drawdown puis aujourd'hui c'est ça qui est spécial c'est qu'on a un invité spécial du nom de michael michael on va l'introduire finalement il est parti une compagnie ou une entreprise on peut dire qui s'appelle le gaming de boss je crois michael bonjour salut salut tout le monde ça va bien oui ça va bien vous autres oui oui très bien très bien puis michael aujourd'hui on fait compte a accepté de venir nous rencontrer puis de participer à notre podcast on veut justement essayer de faire ça environ une fois par mois d'avoir un invité en dehors de notre petit groupe de bizarres puis justement de pouvoir voir la communauté boss run puis d'en parler puis je trouve ça plaisant puis ça sort un peu de notre set de gaming habituel donc michael a salé sa place mais il est en arrière c'est lui qui va s'occuper des roms de bière je t'avais oublié michael mais qu'à la technique je vais le faire popper à l'autre camp si je peux c'est le monde raisonnable puis il me remplace de même fait que non attends maintenant je t'avais oublié michael on s'excuse fait que petit bloc nouvelle max j'aimerais ça que tu nous parle un peu de la t'avais l'air d'avoir un petit crotte sur le coeur à propos des nouvelles là parle nous de ça dans le fond il n'y a pas tant de nouvelles à part qu'il y a la nouvelle sega genesis flashback oui qui a été sorti par ATB game ou AB game n'a quoi de même là c'est pas AB game parce que non pas un B mais AB AB genre AB game ou ATB game un des deux mais ils ont sorti une nouvelle genesis puis mes amis c'est de la boîte achetez pas ça premièrement la compagnie c'est pas ce qu'ils font c'est pas la première fois qu'ils essayent de faire un sega genesis flashback le premier a chié pour les mêmes fucking raisons c'est la même console qui se vendait au family prix pas mal ils ont changé quelques affaires mais là il y a une slot de genesis pour mettre tes cassettes mais même à ça ça prend la chip de son on board puis ça sonne comme la merde vous écouterez la musique de Sonic là dessus ça sonne déjà la merde Sonic on va se le dire mais sur ça là ouf ouf mais je vais faire l'avocat tu dis moi qu'est-ce que j'aime c'est qu'au moins ils ont mis la slot pour mettre les cassettes de sega ça c'est correct c'est plaisant par la suite les deux manettes sont sans fil ils ont l'air quand même assez ergonomiques pas très responsif par exemple non pas très responsif mais comparé à qu'est-ce que j'aurais voulu sur la mini nes ou la future mini super nintendo c'est qu'il y avait les ports de manettes officielles de sega genesis puis il paraît ça répond réellement bien t'es sûr de ça c'est sûr et certain qu'il y a les vrais ports de la sega genesis oui j'ai vu le unboxing de ign d'ailleurs la cote est médiocre sur ign j'ai trouvé ça très drôle parce que oui max amène à un point qu'ils ont mentionné ça sonne le cul une cote médiocre sur ign c'est comme 8.2 ouais ça doit être ça je le sais hygiène c'est pas très crédible maintenant ils ont eu combien combien ils ont donné 5 sur 10 ouf c'est déjà trop généreux c'est mon avis mais bon puis il paraît que c'est comme annoncé comme je pense c'est 70 jeux de quoi de même mais il y a comme 20 ou 25 jeux que c'est des tech démos ça semble très étrange c'est un peu de la fausse information je trouvais ça vraiment triste c'est pour booster enfler le nombre de jeux puis en plus qu'est ce qu'ils ont pas dit c'est qu'il y a beaucoup de jeux de genesis qui ont des chips spéciales dedans qui ne fonctionnera pas genre f1 racing j'ose que c'est comme des polygones ce qui est le contraire de la fx chip pour sega là ça ne fonctionnera pas là-dessus génial beaucoup de jeux aussi qui ont des chips sound chips spéciales ne marchera pas en tout cas c'est une petite nouvelle à propos du fameux sega flashback quelque chose là un autre failure de sega comme c'est étonnant ça c'est mic qui envoie shimax j'ai vu de quoi de voler en face de moi pour les fans de persona 5 je pense que jason tu as sûrement vu la nouvelle passée non mais j'ai pas fait attention grand chose oui oui tu as l'air assez déconnecté de la vie atlus a annoncé qu'ils vont sortir une série animée de persona 5 pour 2018 moi je trouve ça très intéressant parce que persona 5 a été un grand succès au japon puis en amérique du nord aussi ça fait quoi quasiment deux ans qui est sorti au japon puis ça va faire un an en avril prochain débile ce jeu là tu jouais un peu le style de ce jeu là c'est comique au fond c'est tellement esthétique c'est tellement beau il y a trop de choses je pense que jason je vais en parler pendant une demi-heure il y a déjà les cutscenes en animé qui sont super belles dans le jeu moi j'ai fait le tour avec une centaine d'heures ouais c'est pas beaucoup ça j'ai joué 200 zelda breath of the wild l'histoire est correct mais ce qui m'a gardé à jouer c'est comme max l'a dit beaucoup le style la musique la présentation qu'ils sont dans une classe qui est à part je dirais pas que c'est le jrpg avec la meilleure histoire de l'univers c'est pas vrai mais tout est tellement bien présenté léché c'est le premier personnage auquel je jouais puis si j'avais l'impression d'être arrivé dans la série au moment où la série avait son identité le monde savait vraiment exactement ce qu'il voulait faire comme le jeu puis ils ont livré exactement ce qu'il avait en tête je pense excellent ça puis j'ai une petite question on veut dire tu es encore aussi fucké que les autres persona déjà ça joue pas mal de le suicide persona qui tire dans la tête pour sortir justement ton persona il n'y a pas ça je pense que c'est dans persona 3 où je te tirais pour ça même il n'y a pas cette partie là mais il y a des thèmes qui sont assez dark surtout qu'en termes dans le jeu c'est des adolescents japonais qui vont au secondaire mais ça va rapidement justement dans des thèmes de suicide des thèmes d'abus des thèmes d'abus d'autorité des choses comme ça c'est assez lourd quand même tu joues à ça quand t'es ben ben de bonne humeur ça va te sacrer dépressif non mais ça devient jamais écrasant par exemple non mais c'est juste que c'est dans ta face pareille non mais c'est je trouve ça bien qu'il y ait des compagnies qui osent parler de ça des genres de sujets comme ça fait que c'est bien mais en tout cas pour pas qu'on s'évade trop de la nouvelle oui oui ils font une belle série que vous allez pouvoir sûrement écouter en 2018 fait que les fans de persona vous êtes chanceux j'ai des gens d'au jeu de danse par exemple au jeu de danse il y en avait un pour Persona 4 je te verrais danser à ça mon Jason on va tout toucher ça on va tout toucher ça live à Noël ça va être mon seul Jason ça s'en vient watch it pour sortir du bloc de nouvelles on va se concentrer un bon 30 minutes sur notre invité qui a pris la peine de se déplacer pour nous et de venir participer d'ailleurs on te remercie beaucoup Michael ça fait plaisir c'est vraiment plaisant t'es qui on te connait pas bien t'es qui ben je vais te dire comme tu es tout le temps je suis un petit bougie de Saint-Côme en partant il y en a une couple qui vont me reconnaître on vient tous de là fait que c'est ça je suis un petit gars qui a travaillé pas mal dans le bois un petit gars qui a fait sa jeunesse en campagne boucher du bois fait un homme buggé gosse un peu c'est n'importe quoi en Beauce pour ceux qui sont pas Beauce qui écoutent le podcast sur Riteau à la Beauce prends un tas de bois pis c'est pas mal ça pis Saint-Côme c'est encore plus pis toi en fin de compte tu fais quoi dans la vie présentement t'as parti d'une entreprise mais présentement tu dois avoir peut-être un autre emploi c'est ça moi à base dans le fond je fais mon cours comme électricien j'ai été électricien sur la construction pendant 6 ans pis là dans le fond j'ai lâché ça parce que je voulais d'autres choses j'étais tenu un peu de faire de l'extérieur fait que j'ai lâché ça c'est un coup de tête surtout nos études en assurance finalement ça a pas marché j'ai fait plein de petites jobs pour ça le journal j'ai fait un peu n'importe quoi ça arrive pis un bon matin je me suis dit ah ça fait longtemps que je veux ma business pis j'ai réfléchi à ça pis j'ai essayé quelque chose avec des balieuses ça a pas marché des balieuses ouais ouais parce que là je suis rendu technicien de service j'installe j'ai un part des balieuses de la vaisselle industrielle ça c'est exotique ouais je me suis dit je vais me passer une compagnie là-dedans pis ça a pas marché fait que là on parle pas j'oseose avec les chumers pis on s'est mis à parler de gaming pis là je me suis dit crème il y avait déjà eu d'autres concepts du genre en boss justement je vais avoir quelques questions là-dessus tantôt continue yes on en a connu ben en tout cas moi j'en ai connu j'en connais deux pis j'en ai entendu parler d'un troisième qui ont déjà existé pis là il y a plus rien en ce moment fait que je me suis dit ben je vais tenter ma chance dans ce domaine-là fait que j'en ai reparti un avec un concept peut-être un petit peu différent des autres pis c'est comme ça que c'est parti excellent ça excellent d'ailleurs c'est quoi j'ai essayé de faire un local que t'es dans ton salon finalement c'est cinq ordinateurs il y a huit consoles aussi tu viens tu payes un tour horaire pis tu t'installes comme chez vous j'ai essayé de faire ça vraiment le plus friendly possible pour que tu te sentes bien tu peux te mettre en pantoufles si tu veux pis il y a pas d'obligation de consommation c'est vraiment tu payes cinq piastres tu joues une heure pis justement si mettons moi je décide que je peux t'emmener un six pack de bière pis boire de bière malheureusement non question d'assurance c'est ça que je me disais à cause de certaines affaires publiques est-ce que le monde débarque là-bas on arrive là deux trois jours on veut gamer ou faut réserver des heures d'avance c'est sûr que si t'es pas tout seul c'est très conseillé de réserver c'est sûr que la plupart du temps ça vient en gang fait qu'il y a cinq heures dix la plupart du temps il va en rester une de libre ou les cinq sont pris fait que si vous voulez arriver d'avance c'est sûr que l'idéal c'est cette réserve en avance si vous voulez arriver à 4-5 mais sinon vous pouvez vous présenter pis s'il y a de la place ben ça fait plaisir de vous recevoir je disais en plus ça renait pas mal avec l'affaire d'Overwatch qui est réservé à l'avance gang ouais ouais avez-vous d'autres questions? ben moi je voudrais peut-être on parlait de la compétition tantôt qu'il y avait avant en bourse moi j'aimerais peut-être aborder ça si vous voulez de quoi tu te souviens toi de choses qu'il y avait avant? ben moi j'ai connu l'adrénaline exactement je voulais aborder ça je pense que ça fait une douzaine d'années que ça existait ça fait très longtemps l'adrénaline qu'il y avait du paintball aussi qu'il y avait des ordi avant ça je pense que c'était sa première avenue ça l'a déménagé oui il a été en avant du carrefour un petit bout ça c'était après avant il était sa première avenue où il y avait du paint après ça on a déménagé en avant du carrefour c'est-tu lui qui était genre en dessous du salon de quilles dans ce coin-là? oui c'était dans ce coin-là dans le temps sa première mais ça tu sais l'adrénaline je pense que il y a douze ans le gaming c'était pas ce que c'était aujourd'hui il y avait pas vraiment ça commençait à venir sur la map avec les tournois pis les gros magots d'argent au bout de la ligne tranquillement pis les bons jeux ben c'était pas tout le monde qu'ils connaissaient pas tout le monde qui avait un ordi ou des consoles fait que tu sais c'était bien bon le bon timing le e-sport était pas implanté comme il est aujourd'hui réellement pas on était loin des écoles de League of Legends qui sont en train de se créer oh ben y'a-tu ça pour vrai des écoles pour que les jeunes aillent gamer yes on va en parler on va en parler tout à l'heure ça Max je pense que je vais être un de vos comment qu'on dit ça quelqu'un qui est contre ça détracteur ouais détracteur ça pour ça merci Jason des beaux vocabulaires ce soir mais toi en fin de compte à quoi qu'on peut jouer mettons qu'on va chez vous on décide de réserver on va te voir pis à quoi qu'on peut jouer ben premièrement t'as deux solutions c'est soit tu viens pis tu utilises le stock qu'on a en inventaire c'est-à-dire les jeux PC ou les jeux consoles ou vous pouvez apporter dans le fond vos jeux rétro vos jeux consoles ou même votre compte Steam ou vos jeux sur ordinateur ça va faire plaisir de les installer pis jouer avec y'a pas de problème cool dans le fond pour ce qu'on a en inventaire c'est vraiment on y va avec le plus récent dans le côté ordi y'a pas vraiment de gaming rétro sur l'ordi c'est pas mal tout le temps le jeu tendance qui est là pis le monde joue fait qu'on compte Overwatch PlayerUnknown Battleground Rainbow Six CSGO les jeux qui marchent en ce moment t'es encore du monde joué à voir y'a League of Legends aussi évidemment qui est toujours sur la map côté consoles j'ai été plus rétro j'avais l'Atari jusqu'à Xbox première génération ça c'est quand même cool Atari 2600 5200 2600 ok j'ai fait un petit switch je l'ai enlevé pour mettre la Play 3 parce que l'Atari on l'ouvre on met un jeu on joue 5 minutes Space Invader tu tues deux lignées de choses à moins on avait trouvé un jeu d'aventure nous autres qu'on a fait pour une de nos émissions là dessus je te garantis que tu peux coller c'est 2600 c'est assez impressionnant comme un ancien podcast que Mick avait parlé un jeu d'Atari tu joues 10 minutes pis c'est un bon jeu t'as fait le tour t'as joué mais tu passes à d'autres choses la comagie quand il vient le temps de peser sur le bouton reset pour repartir la map comme normalement le déclic est-ce que je peux jouer l'avocat d'Idiable c'est pas l'Atari qui fait ça c'est les jeux d'arcade l'Atari c'est des jeux d'arcade l'arcade c'est la même fucking chose moi quand je joue sur mon même sur mes arcades classics après 20 minutes pas mal fait le tour du jeu on va se le dire après 20 minutes je change de jeu c'est des bulles de nostalgie qui passent t'as un trip tu bois une bière tu vas aller jouer à l'Atari ou tu vas aller jouer à un jeu d'arcade mais c'est plus l'arcade que l'Atari pour défendre un peu l'Atari parce que quand ils décidaient qu'ils faisaient leur propre jeu comme le jeu RPG qu'on a joué c'est de quoi c'est vrai que la technologie de l'époque aussi était limitée dans ce que tu pouvais faire le gaming était pas pareil dans le temps dans le temps c'était aux 25 cents il fallait que ça soit addictif et rapide ça avait pas besoin de durer des heures comme aujourd'hui mais t'as 25 cents il fallait que ça soit cool tu le gardes le plus longtemps possible mais t'sais il y a le challenge aussi avec la manette un petit joystick un bouton par rapport à la manette du Gamecube quelque chose l'interaction n'est pas tant je veux dire c'est limité le challenge en tout cas la technologie était pas la même c'est ça il y a plein de facteurs qui changent qui changent la donne finalement sur l'expérience du gaming en général t'as-tu mais t'sais c'est le fun que tu parles de console parce que je pense je vais parler pour tout le monde ici on est vraiment plus des joueurs de console que de PC pis t'sais t'as-tu plus t'sais je pense que tu nous avais mentionné que t'organisais des tournois aussi c'est ça j'essaie dans le fond à chaque mois d'essayer d'organiser un tournoi autant sur console que PC j'y vais plus sur console pour là pour essayer justement de craquer la communauté console parce que la communauté rétro elle est un petit peu cachée un peu comme vous autres des gangs de gars qui se réunissent déjà on se met dans nos basement on va là pis on sort pas tant que ça c'est ça on se réunit dans nos affaires ça j'essaie de faire des tournois on a fait un tournoi Smash Bros en fin de semaine ça c'est au 64 on va en faire un au Gamecube le 26 août pis éventuellement j'ai eu des demandes pour NHL 95 au Sega Genesis wow il y a des classiques qui vont ressortir pourquoi Sega Genesis pourquoi pas Super NES demande ça aux personnes qui me l'ont demandé NHL roulait mieux au Genesis pour vrai pour vrai pour vrai NHL roulait plus rapidement au Genesis au Super Nintendo non pas d'accord avec des sprites de merde pis de la musique qui sonnent comme la shit ouais peut-être mais je pense tout ça va juste avec l'année que t'es né si t'étais dans la gang du Genesis tu voudrais rien savoir de la NES pis l'inverse va être là ou de la Super NES c'est un Nintendo fanboy moi j'ai pas ça l'ai remarqué à pime à pime mais ok NHL c'est exotique c'est le fun ça change vraiment ça j'aimerais ça en bas c'est sûr qu'un gars qui va jouer au 2017 pis qui va venir sur le Sega va peut-être dire c'est un petit mais le gars qui est né avec le Sega dans les mains ben il va triper à fond c'est ça pis t'sais si t'as une demande pis le monde en bas c'est génial pis ça va peut-être encourager le monde de vouloir justement faire des demandes pour un autre jeu pis créer des tournois très divers pis c'est ça qui est plaisant mais ce que je vois beaucoup pis que je trouve beau dans le gaming c'est le père de famille qui amène ses deux petits gars pis qui leur dit regardez dans mon temps c'est ça qu'il y avait parce que eux autres sont habitués au PS4 avec les graphiques de la mort pis les contrôles de fou à mon temps les joueurs t'sais ça t'arrives dans des jeux comme ça pis le père il montre ce qu'il y avait pis le jeune il est sous le choc il comprend même pas lui-là que ça existait ça c'est quoi c'est comment ça qu'on s'ouvre de la cassette quand ça sert la manette avec un fil en partant tu l'as perdue c'est vrai tu sors l'atterrit que t'as 4 pieds de fil faut que tu s'ailles coller sa console là il comprend pas trop oh jeunesse c'est ça qui est trippant un peu j'aurais de quoi rajouter là-dessus justement as-tu déjà pensé avoir de quoi comme un même un multipole arcade machine emulation avec de quoi comme au moins deux joysticks que t'aurais de la faire comme le Neo Geo et Twinkle Star j'adorerais ça mais les chances que ça n'arrive sont très minces parce qu'au niveau de la loi si je rentre un arcade c'est comme régi par l'Auto-Québec même si je charge pas de montant pour ça il tilt le mot arcade au niveau de la loi ouais mais c'est pas un arcade c'est une machine c'est un ordinateur premièrement que tu mets un contrôleur dessus ça donne à être un contrôleur qui ressemble à un arcade est-ce que c'est un arcade légalement j'en doute je le sais pas parce que tu mets pas d'argent dedans ouais non je le sais mais faire passer les consoles pis les ordis a déjà été un défi assez dur à relever en tout cas ça sera à voir dans un futur faudrait que je m'informe mais c'est touché un peu j'imagine que l'émulation c'est une zone grise aussi ben moi ouais tout ce qui est pas tout ce qui est pas jeu tu sais jeu vraiment comment je parle c'est un peu legit comme on pourrait dire tout ce qui est craqué ou émulé j'essaie de me tenir loin de ça en étant commercial ah ben déjà là oublie ça tu mets une barre sur le même parce que c'est littéralement ça c'est une multiple arcade machine emulation tu disais que justement rentrer les ordinateurs chez vous pis les consoles c'était assez tricky excusez le terme anglais c'est quoi les démarches mettons tu veux partir une business comme ça quel genre de démarches que t'as fait moi ça m'a aidé ben honnêtement faites pas comme moi je suis parti ah ben Grim on prend des notes là du coup j'ai fait un peu ça à l'envers je suis parti c'est un coup tu sais tu sais pas justement dans quoi tu t'embarques c'est un peu un coup de tête pis là tu sais moi comment j'ai commencé j'ai commencé à magasiner les ordis j'ai commencé à magasiner les consoles à ramasser ce qui me manquait à ramasser des jeux pis après ça j'ai été voir au niveau au niveau de la ville la réglementation trouver un local le nom tout ça comme je vous dis le gaming ça n'existe pas dans les livres du gouvernement quand t'arrives moi je me suis présenté à l'hôtel de ville parce que là ils te demandent c'est quoi tu fais dans le local je dis c'est une gaming house je les ai perdus écoute ben là lui il a sorti son livre tu sais sur le coup lui ça dit rien il ouvre son livre il commence à lire ça gaming house ça n'existe pas j'essaie de décrire ça pis là lui il dit ah c'est un arcade c'est de là c'est de là que l'arcade a un petit peu embarqué là-dedans c'est juste lui qui connait pas ça parce que c'est pas un arcade pour prendre le film même si le gars à l'autre bord du comptoir aurait connu ça il se fise au livre pis dans le livre gaming house ou ça ça n'existe pas fait que le plus proche c'était l'arcade là l'SQ s'en mêle parce que les arcades c'est régi par l'Auto-Québec il y a de la drogue qui peut se passer là il y a de l'alcool c'était le gros bordel pis finalement après toutes les démarches des justifications des photos du local ils ont de colorcer ça comme un café internet fait que présentement je suis un café internet sans café sans café mais non c'est ça tu sais les démarches c'est tout se tout y va au fil du temps tu sais tu te fais revirer de bord tu te fais dire va faire ça va voir telle personne fait que tu sais mais tu sais j'ai dit que j'ai été à l'envers dans le sens que tu magasines pas avant d'avoir été voir si t'es zoné correctement si tu peux faire ça ou ce que tu veux le faire les heures d'ouverture c'est la même chose tu sais moi j'ai pas de limite je peux être ouvert à 24h mais il y a des places que t'as des tu sais si t'es géré comme un magasin faut que tu fermes à 5h des gamers t'en auras pas c'est ça effectivement fait que c'est toutes des choses comme ça ces aspects là faut que t'es regardes avant dans les magasiner fait que c'est beaucoup de paperasse ouais c'est beaucoup beaucoup de bureaucratie ben comme dans tout ouais c'est pas ça dans la société c'est ça ouais ok intéressant fait que prenez des notes pour ceux-là qui nous écoutent une autre question qui me titillait tu sais t'arrives toi t'as cette idée là tu veux partir ça comment t'as annoncé ça à ton entourage comment ton entourage si t'es chumé ta famille ta conjointe si tu en as une comment ils ont réagi à ça ben ma blonde avec toutes les affaires que j'ai faites dans la dernière année elle s'est dit bon c'est un autre projet tu sais ça a passé quand même c'est ça elle s'est peut-être dit sur le début que ça allait peut-être pas finir à quelque chose de vrai pour ma famille on était au restaurant puis je commence à parler à mon frère puis à mon père je dis ah je vais faire une petite recale là je vais louer j'ai pas parlé d'ordinateur au départ c'était juste des consoles mon projet de base puis je dis ah je vais louer des consoles ça va bien aller puis ils embarquent ils disent ah c'est une bonne idée puis ils sont même prêts à embarquer avec moi puis tout fait que suite à ça vu que mon entourage ils m'ont vraiment botté le cul ça m'a vraiment donné un coup de pouce que ma gang me disait on embarque avec toi c'est naze puis suite à ça je dis ah crime on va aller un petit peu plus gros on a embarqué les ordinateurs là-dedans non ça s'est bien passé puis le reste des amis j'ai pas vraiment fait de coming out si on peut dire c'est avec les réseaux sociaux puis tout ça le bouche à oreille super ça mais tu sais tu parlais tu pensais-tu plus commencer avec des consoles seulement puis amener les ordis par la suite ce qui arrive c'est que moi dans ma tête justement le gaming retro c'était quelque chose d'extrêmement populaire puis je me suis dit il y a un public pour ça venir en gang jouer à ça ça va être débile les ordis c'est extrêmement dispendieux à acheter puis autant les jeux que les ordis c'est vraiment un gros coût à donner puis j'étais pas sûr parce que je me dis le gamer typique qui veut gamer il y a déjà un ordi de gamer puis déjà les jeux qu'il veut je me suis dit pourquoi il viendrait payer dans mon local pour moi c'est ça fait que tu sais au début l'ordi j'avais des doutes puis finalement aujourd'hui après que ça s'aille ouvert je me rends compte que c'est l'inverse c'est totalement l'inverse le monde il embarque dans l'ordinateur il vient dans le chemin le rétro gaming je pense que le problème que j'ai c'est qu'il y a tellement de consoles différentes puis de jeux différents que le gars va arriver et dire ah t'as le bon jeu mais pas la bonne console ou t'as la bonne console pas que le bon jeu c'est très dur d'aller chercher ce que le gars veut les jeux sur Sega ben c'est ça tu mentionnais tantôt des jeux comme Overwatch CS GO Rainbow Six c'est correct d'avoir des headsets je pense mais quand tu peux être dans la même pièce tout le monde coordonné ensemble quand tu joues avec du monde que tu connectes une équipe si on veut vraiment en tant que tel j'imagine ça va être plus le fun de jouer 4-5 gars ensemble un à côté de l'autre d'être capable de communiquer vraiment rapidement t'envoyer chier en direct c'est vraiment plus le fun ben je vais citer un de mes clients cet après-midi il dit j'ai un ordi chez nous mais c'est cool je venez à gamer ça c'est sûr quand t'es 5 chums de gars ensemble parler sur TS ou Discord c'est une chose mais être à côté c'est comme je voyais tantôt Overwatch le gars il voulait coller son nul il regardait dans l'écran de l'autre au lieu de demander c'est toutes des petites affaires qui font que le monde qui veut faire du tournoi ça se déroule comme ça dans un tournoi il faut que tu aies du monde qui te regarde il faut que tu aies une certaine pression avec le Twitch aussi on va aller mettre une pression sur les joueurs pour qu'ils ressentent un peu le tournoi dans le fond c'est vraiment en tournoi t'as des ordi à côté de l'autre tu sais qu'il reste dans ta bulle et te concentrer je pense que c'est le genre de phénomène qui prouve encore que le couch c'est pas mort jouer ensemble on n'est pas des animaux qui restent dans leur sussure oui tu vois tu peux bon Max dans la vie il y a eu celui dans le sens que se regrouper j'aime pas mal mieux aller gamer chez un Mechami faire un bidema que justement gamer chez nous tout seul mais c'est ça tu vas épuiser le concept beaucoup plus vite tout seul la plupart des jeux à part peut-être des RPG où il y a une story et que tu vas embarquer dedans pour tout jeu multiplayer ou un jeu de sport ou quoi que ce soit le concept il est pas mal plus trillant quand il y a du monde c'est clair c'est bon et tout mal d'accord d'accord d'autres questions vite en général si je me trompe pas vous avez une équipe d'Overwatch comme c'est là est-ce que tu vas avoir plusieurs équipes ces équipes portent le nom gaming de boss non moi de la manière que dans le fond ce que je veux faire en créant des équipes c'est vraiment réunir des gros pas seulement des gros joueurs mais des joueurs crainqués qui veulent soit juste s'amuser ou faire plus du professionnel présentement j'ai deux équipes de League of Legends j'ai une équipe d'Overwatch j'ai une équipe de Rainbow Six en construction puis une de PUBG qui va s'en venir aussi donc tu sais PlayerUnknown's Battlegrounds un petit jeu de l'heure c'est vrai d'ailleurs pour les personnes qui savent pas c'est quoi comme moi est-ce qu'on peut avoir une petite explication un rapport de PlayerUnknown's Battlegrounds ça a été nommé le jeu le plus joué sur Steam aujourd'hui même qui n'a pas été créé par Valve et le troisième jeu le plus joué de l'histoire de Steam et citons qu'il est en bêta ouais ouais mais c'est cool mais what the fuck is that c'est un écoute c'est le jeu typique H1Z1 t'es sur un île tu te fais domper sur un île sans personne ramasse des armes puis survit tout simplement c'est un Battle Royale c'est ça le principe est très simple le jeu est très épuré écoute ça peut pas être plus simple que ça la mécanique est simple tout est simple mais le thrill de finir le premier c'est excessivement dur parce que les joueurs sont bons c'est comme un shooter troisième personne tu peux switcher c'est de plus en plus populaire sur le PC tu peux switcher première et troisième personne fait que ça justement en partant ça va chercher autant les fans de 3rd person que de première personne fait que ça c'est excellent mais le jeu est débile moi en fin de compte j'ai eu la chance d'aller visiter le local Amicaïl puis j'ai vu que t'es rendu avec des manettes aussi sur l'ordinateur est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ces manettes-là ben moi j'ai découvert ça je pensais que je pensais que la communauté PC jouait clavier-souris c'était cru dans le béton puis que les gamers consoles aimaient une manette j'ai découvert que les gamers consoles veulent jouer sur PC avec une manette genre retard joue sa console ouais mais non je sais pas pourquoi mais la demande est là fait que oui on a acheté des manettes puis autant le PS4 que d'Xbox One les manettes les deux sont compatibles PS4 c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut passer par les logiciels ouais je l'ai fait moi tout je m'en dis plus trop que le logiciel tu maps ça cochonnerie mais tu sais on dira ce qu'on veut je suis pas oui j'ai un magasin avec des consoles mais je suis pas un fan de consoles je suis vraiment un fan de PC mais un jeu de course ça prend une manette ça c'est de l'inquiète tu joues à Doug Wounds tu leur dis clavier souris c'est de la grosse d'oncle je me suis fait quand j'étais kid je jouais à Grand Prix 3 sur PC avec un clavier c'était un peu pénible non c'est ça fait que tu sais la manette a sa place puis non oui il y a de la demande puis c'est cool ça au moins tu prends pas des manettes 8 bit Dio achète toi jamais ça jamais t'as des consoles genre rétro puis que tu veux mettons une manette sans fil wireless de NES ou de SNES ou Sega achetez jamais 8 bit Dio c'est la pire bouette que vous pouvez avoir les components c'est de la bouette ça va dessouder je te le dis chaque fois ça tu vas le regretter parce que tout le monde les montre tout le monde les met partout ces affaires de gaming puis comment ça s'en rend compte à cette heure Arcane Montréal m'a approuvé Dominique Bourret c'est de la grosse d'ompe aussi bon c'est bon à savoir bon à savoir si on mettons qu'on commence justement à épurer nos questions à long terme comment tu vois ta compagnie as-tu des projets c'est comme tout le monde qui a une compagnie j'imagine on veut grossir moi ce qui me rend le plus heureux là-dedans c'est de voir la clientèle épanouie puis heureuse d'être là puis se faire du fun en gang c'est sûr que dans le moyen long terme j'aimerais ça doubler d'ordinateur parce qu'évidemment c'est ce qui fonctionne bien j'aimerais ça vraiment craquer la communauté la communauté console vraiment plus autant rétro que la nouvelle génération j'aimerais ça faire des tournois que le monde embarque mon but ultime c'est le petit gars qui est dans son sous-sol puis qui ne fait pas de sociable hormis ce qu'il y a en ligne j'aimerais ça qu'il vienne ici puis qu'il se trouve du monde qui trippe sur la même chose que lui cette expérience-là de voir quelqu'un qui rencontre du monde qui trippe sur la même chose que lui ça n'a pas de prix mon but c'est rien que ça c'est que le monde s'aille heureux c'est ça je veux grossir je veux que ça marche mais avant tout je veux que les clients aient du fun puis qu'ils se sentent bien quand ils viennent très belle philosophie c'est le même aussi qui vont revenir c'est la clé s'ils n'ont pas de fun puis tu viens de grossir non c'est ça c'est ça plus je veux avoir d'ordi plus je peux faire des gros tournois c'est clair mais en son temps tout va venir c'est défini très belle philosophie je crois non c'est super ça c'est super on serait-tu peut-être prêt à changer ben attends moi je veux les plugs c'est où ça exactement je pensais les faire à la fin on peut les faire là ok ben pour le monde qui écoute le bloc parce que moi je vais le monter à un bloc la chose que j'aimerais peut-être avoir les plugs au moins puis on les refera à la fin mais au moins pour ce bloc là yes ben c'est assez simple dans le fond si vous voulez communiquer avec nous autres Facebook évidemment par téléphone aussi qu'on peut retrouver sur le Facebook Gaming de Bose sur Facebook on est situé sur la première avenue à Saint-Jean sur 120-45 c'est proche de la banque BMO en face en fait super c'est aussi simple que ça pas trop compliqué pas trop compliqué venez faire un petit tour en Bose à Saint-Jean je vous irai là vous faites du fun ça peut être ça peut être bien plaisant fait que justement un peu en rapport à Gaming de Bose parce que t'as l'air d'avoir des gros projets avec le eSport avec le eSport je t'avouerais que présentement nous autres on est vraiment pas bon là-dedans on connait pas ça beaucoup moi j'essaie de m'y intéresser puis de voir un peu qu'est-ce qui se mijote là-dedans Mick a son opinion très particulière Max pardon Max a son opinion très particulière comme à l'habitude je n'entends parler beaucoup aussi du eSport dans la scène internet non c'est ça on parlait du eSport justement sur le fait que c'est de quoi qui est en croissance je pense qu'on peut le dire comme ça puis il y a tellement d'événements puis à ce temps c'est quasiment plus populaire que la télévision elle-même ça c'est discutable c'est discutable c'est discutable comment tu vois comment tu vois le eSport en général ça le dit de son nom je pense que c'est vraiment devenu un sport étant donné que peut-être moins au Canada mais si on s'en va justement on prend la Corée qui est un des pays les plus développés côté eSport là-bas si t'es un un travailleur d'eSport parce que là-bas c'est vraiment un job reconnu t'es vraiment t'es aussi reconnu qu'un architecte là-bas c'est vraiment quelque chose qui est excessivement poussé puis pour eux autres c'est vraiment bon ils ont des écoles là-bas c'est vraiment t'as un camp d'entraînement t'es nourri logé dans une école puis t'as des entraîneurs professionnels qui gèrent les teams aux États-Unis puis au Canada c'est plus du style une gang de gars qui font de la compétition vont se louer de maison puis ils vont s'entraîner dans les phase-outs puis ces affaires-là t'es en voie de développement mais c'est beaucoup moins présent on commence à le voir de plus en plus on commence un peu aussi à se mettre sur la scène internationale dans différents jeux puis t'sais les cash-press au bout de ça tu peux vivre de ça si tu te rends dans le mondial c'est une job à temps plein les commandites puis tout moi en fait contre la seule information que je connais à propos du e-sport il y a le fameux contrat de la ligue internationale d'Overwatch qui a été apparu il y a environ une semaine ou deux puis tabarne je voyais les salaires des joueurs de tout ça les salaires de tout joueur de la ligue d'Overwatch vont gagner minimum 50 000 par année ça c'est de base avec l'assurance santé t'sais t'as répliqué à moi je suis là c'est comme payer les joueurs de baseball des millions c'est écrit ses choses aux jeux vidéo ils claquent une balle on pourrait pas mettre ça dans des meilleures places que pour des joueurs je te moules mais c'est pas ce qui rapporte l'argent c'est pas le joueur c'est ce qui vient autour comme tu parlais la commandite la publicité l'audience qu'il y a là je sais pas si ça veut déjà regarder ben là justement mettons on prend RDS qui est une chaîne commune à tout le monde a commencé à diffuser des tournois quand ça commence à aller dans une chaîne sportive comme ça c'est vraiment que ça commence à devenir un sport au même titre que le baseball ou le football c'est vraiment l'audience que ça fait c'est un tournoi de Ligue of Legend c'est comme un Super Bowl pour les fans du sport c'est l'événement c'est énorme les bourses c'est pas genre Dota 2 qui avait comme un montant de 2 millions comme à la fin j'étais là le prochain international de Dota si je me trompe pas le prize pool est autour de 22 millions on est au-dessus des bourses du Tour de France au-dessus de ce que l'équipe qui gagne le Super Bowl gagne mais tu sais si on prend le monde dans l'internet est tellement grand que si on prend tous les streamings de tournois plus l'audience de base plus la diffusion le monde qui sont là essayer de trouver une cote d'écoute qui va équivaloir à ça c'est assez ça paraît petit parce que c'est divisé à plein de places mais si on additionnerait tout ça écoute c'est un monde c'est ça ça paraît beaucoup un cache-près comme ça mais avec tout l'engouement que ça fait c'est peut-être pas tant que ça ok bon vas-y moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'esport c'est le côté business je vais être honnête parce que je suis moins un gamer de PC mais ce que je trouve intéressant c'est disons depuis 5 ans quand tu vois qu'il y a des commanditaires majeurs qui sont des commanditaires disons traditionnels parce que les commanditaires de l'esport ne sont plus juste Nvidia ou des marques en plus informatiques quand tu vois des GoPro quand tu vois des Mountain Dew quand tu vois des Red Bull qui arrivent là ça veut dire que tu joues dans une game qui est sérieuse puis qui vaut qui vaut l'investissement de plusieurs millions de dollars de compagnies majeures pour l'exposition je pense que tout ça a parti avec l'explosion de Twitch parce que les gros streamers justement pour faire de l'argent ont été tentés de la commandite ces compagnies ça commence un peu tout le temps avec les boissons d'Energion avec Monster et Red Bull Monster c'est beaucoup impliqué dans les sports on voit beaucoup aussi il y a DX Racer les chaises c'est sûr que c'est du gaming déjà mais il y a beaucoup de grosses compagnies qui ont embarqué toutes déboules après ça même si c'est pas du gaming c'est l'important comme je te dis c'est les vues c'est d'être vu c'est la marque dans le Twitch qui a 40 000 personnes live qui regardent c'est le marketer c'est ça la réflexion de Red Bull pour être dans l'eSports c'est la même que pour être en Formule 1 pour avoir une équipe de soccer c'est pas quelque chose qui te fait vendre nécessairement des cannes d'Energy Drink directement mais c'est des choses que les gens regardent et que les gens voient ton nom partout c'est ça t'as 40 000 paires d'oeil de yeux qui regardent la marque là c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont se demander c'est quoi ça c'est définitif moi je suis curieux d'entendre un peu l'opinion à Max Max je le vois il s'achète il a comme une boule d'amertume il veut la dégager ben non j'aurais pu me retonner pour ça ça cause moi j'ai une vieille opinion de conservateur là-dessus même si je suis pas tant conservateur je serais surpris comment je peux voir ça aussi je l'ai pas mentionné encore mais je pense qu'on va se ressembler un peu moi j'aime beaucoup le gaming mais premièrement je vais vous le dire je suis pas un gamer de PC Diablo 2 tu joues énormément pas mal moins qu'avant j'ai déjà joué mais tout ça pour dire que moi j'aime le gaming mais je considère pas que c'est un sport les gars c'est cool le gaming oui c'est tough mentalement faut que ça prenne des skills je comprends mais je considère pas le gaming comme un sport le fait de mettre ça à RDS je trouve ça un peu bizarre il disait qu'il voulait mettre ça dans un jeu olympique come on guys mettre le gaming dans un jeu olympique vous êtes assis puis vous jouez un jeu ouais mais en même temps la pêche c'est un sport t'es assis puis t'attends que le poisson je considère pas que la pêche c'est un sport je considère même pas que le golf c'est un sport mais pourtant ça n'en est ça fait longtemps que c'est implanté c'est des jeux objectifs c'est des vues de performance ben t'sais RDS diffuse les dors et le poker c'est ça une édition canine pour ça ouais ça j'avoue mais game moi je suis un peu vieux jeu ce côté là comment t'as dit ça t'es un sport il met bien des films blattes mais t'sais sans rappeler ça l'e-sport si on appelait ça communauté de gamers parce que finalement c'est juste ils ont mis un titre sur quelque chose sans nécessairement être un sport pour le fait qu'il y a une audience puis qu'il y a de l'engouement pour ça c'est digne d'être à TV ouais ça pour ça je suis d'accord mais c'est pas juste ça que j'aime pas c'est que je suis beaucoup aussi de youtubeur où tu dois connaître GameStar non voyons que tu connais pas les youtubeurs j'aime un petit peu de musère parce que c'est pas du live j'aime ça c'est un gros youtubeur qui a évolué dans la scène du gaming qui a même fait du broadcasting pour MLG ok puis il a fait des scandales ce gars là puis lui il rapporte tout le temps sur les teams de gaming même d'e-sport puis il a tout le temps des affaires de merde ça a l'air d'être une communauté toxique toxique fake vraiment désagréable ça a vraiment pas l'air d'être un beau monde c'est peut-être parce que tu suis le channel de GameStar peut-être peut-être mais en tout cas les affaires que la Face House fait c'est un peu ridicule on va se le dire ouais mais on pourrait dire que la communauté console on peut n'entendre autant de la merde sur eux autres c'est vrai c'est un sujet débatable comme je dis c'est juste que j'ai une grosse opinion un peu conservateur je le sais que je suis pas dans le coup gang je suis juste pas un joueur d'eSports sans que mon opinion personnelle mais s'il mettrait ben il y a des consoles qui sont dans l'eSports d'accord on appelle ça eSports pis par contre je suis à console que tu vois un sport mais tu m'as dit vers un sujet auquel j'avais déjà pensé un des gros problèmes t'as probablement se réglé tout seul avec le temps tu me diras mais je pense qu'un des problèmes pour l'eSports surtout si on parle de diffusion traditionnelle RDS, ESPN etc c'est que pour être capable de regarder quelque chose à la télé faut que tu comprennes les règles du jeu si on veut j'ai l'impression que si tu présentes Rainbow Six en prime time à RDS il y a beaucoup de monde qui tu vas avoir besoin de faire de l'éducation c'est un peu ce que j'ai de la misère à concevoir c'est que qui regarde du gaming des gamers fait que présenter ça à une chaîne qui est plus de gamers pas dire ouais c'est ça mais mettons comme RDS c'est plus familial si on veut moi aussi j'ai de la misère avec ce concept là parce que moi exemple je suis pas un joueur de League of Legends je regarde un match quand je regarde mes équipes jouer pis j'ai du feu sur Twitch je trouve le temps long honnêtement je connais rien là-dedans c'est plein d'action qui se passe pis je vois un tas d'images qui bougent c'est la première réflexion que j'ai eue quand RDS a diffusé Dota pour la première fois parce qu'il y a deux ans peut-être la première affaire je me suis dit ok mais je vais regarder ça je vais regarder sur Twitch je vais regarder sur Youtube j'aurais pas le réflexe d'aller sur RDS pour ça personne va regarder ça sur RDS ben je pense ils essaient de diversifier leur outilatoire je pense que c'est ça le but mais comme t'as peur Jason il y a de l'éducation à faire parce que on vous présente maintenant le tournoi d'Overwatch pis là tu vois le gars de 38 ans qui joue juste au hockey pis qui regarde ça pis il fait c'est cru ça les jeux vidéo mais c'est pas juste pour les jeux vidéo mais une game de Kiki Kid demain matin RDS pis au moment de la regarder je comprendrai pas plus ce qu'il se passe c'est ça mais t'sais en plus on s'entend que le gamer type a même pas probablement la TV chez eux il va l'écouter sur internet c'est moi aussi ce concept là je peux pas voir où est-ce qu'ils vont chercher leur audience parce que le gars qui va l'écouter le gamer type va l'écouter sur internet et jamais qui va l'ouvrir la TV pour écouter un tournoi de ligue ou un tournoi de n'importe quoi ça a pas rapport non je pense que c'est du tape à l'oeil c'est pour faire jaser pis c'est un coup de marketing plus que vraiment quelque chose qui est brillant ouais petite affaire vite vite Mick t'avais l'air que tu voulais dire de quoi en arrière veux-tu rajouter un petit quelque chose tantôt t'avais l'air à être animé quand que je parlais t'avais l'air d'avoir un point bon c'est correct si tu t'en souviens plus bon ben parfait continuons ça ma vision juste pour prendre un petit deux minutes ma vision du esport est un petit peu un petit peu comme l'opinion à max je vous dirais je suis un gamer typique qui a grandi avec la Nintendo qui aurait jamais cru dans 100 ans que le jeu vidéo allait être de quoi justement pour gagner sa vie t'sais mon père est pas au courant du esport mais si j'y dirais hey ça existe maintenant du monde qui joue à des jeux vidéo pis qui gagne leur vie avec ça ils ferait crée ça le monde ils fous c'est carrément ça pareil mais pourquoi ça scandalise plus quelqu'un que tu puisses gagner ta vie en jouant Overwatch que tu puisses gagner ta vie en jouant au soccer ou au hockey ou au baseball parce que je pense que c'est l'image qui se pique d'un gamer n'est pas quelqu'un dans forme n'est pas quelqu'un qui va justement performer je pense que tu me corrigeras mais quelqu'un dans l'élite en esports en général ça doit être quelqu'un dans forme c'est quelqu'un qui fait un minimum attention ben mentalement ben justement ben je te disais que c'est ça c'est comme tu l'as si bien dit c'est une question mentale plus il y a pas vraiment ben il y a peut-être une question physique au niveau des heures de sommeil pis tout ça mais c'est vraiment une force mentale que ça prend je pense pas qu'il y a vraiment pas besoin d'avoir des ables moi personnellement j'ai regardé un sort de mini documentaire sur les fameuses équipes intuables de la Corée ces gens d'entraînement ils ont de 8h à 7h de gaming par jour ils ont 2h d'entraînement physique à faire par jour 2h d'entraînement physique désolé mais ici il y a personne qui fait ça qu'est-ce qu'ils font ils font ça pendant une demi-heure c'est un entraînement carrément dans un gym justement tu peux te blesser aussi le tantinite mais c'est ça comme je te dis eux autres c'est vraiment un monde même au niveau mondial c'est à peu près la seule place peut-être les chinois qui sont pas trop loin c'est vraiment c'est ça c'est eux autres c'est spécial comme je te dis là-bas c'est reconnu c'est vraiment c'est ça mais ils gagnent tout mais tu sais un jeu ils ont 10 équipes tandis que les autres pays n'ont une ou deux c'est sûr c'est vraiment un monde à part est-ce que je considère ça comme un sport pas réellement est-ce que j'aimerais ça faire partie d'une équipe des sports je suis pas certain à être obligé de jouer 8h par jour tout le temps au même jeu il faut que t'aimes le jeu en mode en même temps je veux pas déguiner rien mais prends n'importe quel profession au salaire minimum ou que les jobs étudiants t'as pas envie d'aller faire tu vas y faire pareil si ta job c'est ton passe-temps c'est ton congé tu vas te mettre à dire ça tu joueras plus tu es un fan de l'ol tu joueras plus aussitôt que c'est ta job je me dis la journée que t'aimes plus ça tu vas-tu te dire je vais aller faire tel job pour changer on finit je pense pas même la personne qui aime le plus sa job au monde je pense pas qu'il y a pas un jour dans sa vie où il se dit crime je resterai couché tu comprends absolument c'est une job comme un autre pis quand tu vois les cash-press au bout de la ligne honnêtement je pense que ça doit peser dans la balance un brin beaucoup tu sais tu pognes 60 000 euros à jouer à Hearthstone c'est un jeu de cartes je m'excuse c'est bon ok ben malheureusement avec un petit problème technique on n'aura pas pu terminer notre épisode avec notre invité c'est pas drôle mais c'est des choses qui arrivent fait présentement on fait une belle conclusion de notre podcast merci d'avoir été là ça fut bien plaisant pis vous pouvez justement aller contacter en fin de compte gaming de boss au ouais c'est correct il n'y a pas de trouble au 12 0 45 première avenue à Saint-Georges et sinon en fin de compte pour réserver pour justement les ordinateurs et aller vous amuser là-bas vous pouvez l'appeler au au 418 225 3128 fait que ben je pense que c'était pas mal ça la gang ouais c'était ça c'est pas mal ça merci beaucoup pis on va vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée on se revoit dans un autre épisode exactement fait que au revoir oh yeah merci ça a fait un minute c'est un petit peu